... Bonjour à tous et merci de nous avoir rejoints sur Eden TV. C'est Matin d'Eden qui vous accueille et merci de l'avoir adopté. Les taxes perçues chez les conducteurs de moto-taxi, c'est la thématique qui verra se prononcer un conducteur de moto-taxi ce matin dans On vous aime. Dans sa chronique politique L'Opinion, James William Baguidi nous amène au Parlement. L'absentéisme gouvernemental en question, c'est la thématique à développer dans sa chronique L'Opinion. Marion Apo a signé le clip du jour ce mardi 21 juin 2016. Dans la rubrique, dans la petite chronique agriculture, le Legba est un vaudon assez singulier et complexe à la fois. C'est avec Frédéric Espoir, Romangou, sans oublier le débat, faire croiser la suppression des subventions aux producteurs de coton. La suppression des subventions pour le coton aidera-t-elle à la performance de la filière ? C'est la question qui sera posée à Wilfried Monou et Casimir Pédior, tous deux économistes spécialistes des questions économiques, bien évidemment. Voilà pour l'ossature de votre émission. On l'ouvre avec Corneille Aisset. Bonjour. Bonjour, Ulrich. Mesdames, messieurs, bonjour. Le point des titres des quotidiens qui ne sont pas venus ce matin. Téléspectateurs de Eden TV, auditeurs de Diaspora FM, c'est toujours un plaisir de vous retrouver pour le point de l'actualité nationale, les préoccupations abordées par les confrères. On commence par nouvelle expression pour la revue des titres de ce mardi 21 juin 2016. On commence par la 1, 2, nouvelle expression. Nouveaux chefs lieux de département, Alada, Kandi, Dassa, Plahoué, Djougou et Poubet doivent faire l'unanimité. Six chefs lieux de département et six préfets pour 12 départements. C'est ce déséquilibre que compte rétablir le gouvernement en créant six nouveaux chefs lieux de département. Ainsi, à Porto-Novo, Kotonou, Loko-Saparako, Abome, Nati, Tengou s'ajoutent désormais. Il faut bien noter les villes comme Alada, Kandi, Dassa, Plahoué, Djougou et Poubet, Point de Ouida, Ville natale du chef de l'État, parce que les critères ayant prévalu, j'allais dire à ses choix, sont tous sauf politiques. Retrouver l'intégralité de l'article publié ce matin par Nouvelle Expression en page 2 du quotidien. Toujours à la une de Nouvelle Expression, on peut également lire les grogneurs entre griffes, les grogneurs assimilés aux journalistes, les seniors de la presse écrite, interpellent la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication en situation économique au Bénin. On mentionne également Nouvelle Expression, une mission du Fonds Monétaire International, FMI critique la gestion de Bonifiaï, lire l'intégralité du communiqué de l'équipe en page 4 du quotidien Nouvelle Expression. On passe maintenant au journal La Tribune de la Capitale qui affiche à sa une ce mardi. Gestion du pouvoir exécutif à l'aide de la rupture demain, le conseil des ministres de tous les dangers. Gestion du pouvoir exécutif à l'aide de la rupture demain, le conseil des ministres de tous les dangers. Retrouver l'intégralité ou bien l'article développement. Les détails par rapport à ce titre en page 2 du journal La Tribune de la Capitale. La Tribune de la Capitale qui mentionne aussi à sa une ce matin une interrogation. Cadre de vie, que sont devenus les logements sociaux d'Adiara et d'Avrancourt ? Une interrogation à retrouver en page 11 du quotidien, que sont devenus les logements sociaux d'Adiara et d'Avrancourt ? La Boussole, le journal La Boussole qui nous rapporte l'actualité relative aux activités au Parlement à l'hémicycle. Le quotidien mentionne à sa une examen du projet de loi portant création des chambres d'agriculture. Le gouvernement de la rupture fait l'hémicycle missionnaire. Examen du projet de loi portant création des chambres d'agriculture. Le gouvernement de la rupture fait l'hémicycle missionnaire. C'est allié en page 5 du quotidien. Le même quotidien reste à l'Assemblée nationale pour titrer. Chute de la filière de véhicules d'occasion au Bénin. Les inquiétudes de l'honorable Dag-Pé Soussou en question orale au gouvernement. C'est allié en page 4 du même quotidien. Chute de la filière de véhicules d'occasion au Bénin. Les inquiétudes de l'honorable Dag-Pé Soussou en question orale au gouvernement. Le même quotidien refient sur le nouveau découpage territorial. Le quotidien écrit découpage territorial au Bénin. Les préfets des 12 départements seront probablement connus demain. Les préfets, bien sûr, des 12 nouveaux départements seront probablement connus demain. Nous informons la boursole. Le quotidien le Béninois. Le Béninois a sa une en plus lit. Démarrage des travaux du séminaire municipal de Cotonou. Léa Di Soglo ouvre l'aide des réformes. C'est allié en page 3 du journal Le Béninois. Léa Di Soglo ouvre l'aide des réformes. Le même quotidien écrit aussi. Grève de 48 heures annoncée par le Sintracep et le Snatébé. Les syndicats du trésor public plongent dans une piscine vide. C'est allié en page 4 du quotidien Le Béninois. Grève de 48 heures annoncée par le Sintracep et le Snatébé. Les syndicats du trésor public plongent dans une piscine vide. Titre le Béninois. Repère Média Info de son côté revient sur l'actualité. A l'Assemblée nationale, Repère Média Info écrit. Assemblée nationale projet de loi portant création des chambres d'agriculture. Le gouvernement absent. Les députés fâchés condamnent. Rombéji Bouclier du nouveau départ au Parlement. Écrit ce matin, Repère Média Info. L'information est allée ou le titre est allé à la manchette du quotidien. Le même quotidien écrit également. Réforme institutionnelle sous talon. Georges Bada contre le mandat unique. Georges Bada, le maire de la commune d'Abo-Mekaravi contre le mandat unique. C'est allié en page 2 du journal Repère Média Info de ce mardi. La guérite de son côté met à ça une interrogation intéressante. Vague de nomination à l'air du nouveau départ. De la véritable rupture ou du yaïsme recyclé. Une interrogation du quotidien. La guérite s'étale est allée en page 5 du quotidien. Vague de nomination à l'air du nouveau départ. De la véritable rupture ou du yaïsme recyclé. Une interrogation donc, les éléments, les détails concernant. Cette question se retrouve en page 5 du journal La guérite. La nouvelle gazette. La une de la nouvelle gazette. Administration publique béninoise. La stratégie de la rupture pour étoffer les grèves. Les Béninois trouvent suspect la suspension rapide de la grève annoncée au ministère des Finances. L'information est allée en page 3 du journal La nouvelle gazette. La nouvelle gazette mentionne également débat sur la suspension de la gratuité de la césarienne. 18 députés demandent des comptes au gouvernement. 18 députés demandent des comptes au gouvernement. On va poursuivre cette revue des titres avec la une du journal Le Coopérant. Le Coopérant qui mentionne sa une suite à l'absence du gouvernement. Les amens du projet de loi portant création des chambres d'agriculture reportés. Reportés, c'est-à-dire en page 12 du journal Le Coopérant. Le Coopérant écrit aussi dialogue inter-religieux et inter-culturel. Porto Novo, départ du lancement du programme. A retrouver également en page 12 du journal Le Coopérant. Le Quotidien, l'économiste. Deux titres à retrouver à la une du quotidien, l'économiste qui nous intéresse d'ailleurs. Production de riz et de maraîchage au Bénin. La BOAD approuve le financement partiel. La BOAD approuve le financement partiel. C'est allié en page 3. Et en page 4, on peut lire dans le même quotidien, l'économiste. Réduction du train de vie de l'État. Déjà 158,413 milliards de francs économisés. C'est l'économiste qui affiche, qui donne l'information ce matin en page 4. Réduction du train de vie de l'État. Déjà 158,413 milliards de francs CFA économisés. Et avec le projecteur, nous allons boucler cette revue des titres. Le projecteur qui nous amène aussi à l'Assemblée nationale. Les titres, l'Assemblée nationale, l'absence du gouvernement. Blocque les armes du projet de loi portant création des chambres d'agriculture. Le président Roubéji rappelle les dispositions de la Constitution qui excuse le nouveau départ. Cette information est à retrouver en page 12 du quotidien. Le projecteur déclin du secteur de véhicules d'occasion. Un autre titre à retrouver aussi à la une du même quotidien. D'Akwesosou interpelle le gouvernement. Les détails sont aussi alliés en page 12 du quotidien. Le projecteur. Merci. de nous avoir suivis. Merci Corneille Haïssé. Puisque James William Baguidi s'est proposé déjà d'en parler, cette question, je ne vous la pose pas. Mais une toute petite question avant de vous libérer, Corneille Haïssé. Les seniors, les grogneurs et assimilés aux journalistes. Les seniors de la presse écrite interpellent la haque. Les grogneurs assimilés aux journalistes. Les seniors de la presse écrite interpellent la haque. Vous connaissez cette corporation ? Tout à fait. Le leader d'opinion, faiseur d'opinion ou grogneur. Il y en a aussi sur les réseaux sociaux qui aujourd'hui, je ne dirais pas qu'ils se prennent forcément pour les journalistes. Mais on a encore l'impression qu'aujourd'hui, il n'y a pas de véritable catégorisation, de distinction. Aujourd'hui, tous les grogneurs se prennent aussi pour des journalistes. Une sous-branche de la presse. On peut peut-être comprendre, on peut peut-être admettre un peu, quand on va parler de leader d'opinion. Parce que c'est des gens qui portent de voix aussi, et également ceux-là qui sont les blogueurs sur les réseaux sociaux et autres. Mais en aucun cas, ils sont des journalistes. Le métier est bien, je dirais, bien organisé. Au Bénin, il n'est pas journaliste qui veut. Les institutions de régulation existent. Le PME, Odem, la haute autorité. Et on connaît bien qui est journaliste. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de dispositions. Un journaliste au Bénin doit forcément avoir une carte de presse, doit pouvoir être en fonction, dans un organe de façon véritable, par quelqu'un qui n'est pas un memoratif, qui écrit, par moments, un article qui paraît. Non, ce n'est pas ça. Et il ne suffit pas de dénoncer tel ou tel comportement de la société sur tel média pour prévaloir du titre journaliste. Pas du tout, pas du tout. On n'est pas en train de découragir ceux-là. Non, pas du tout. Mais il n'y a qu'une chose. Non, c'est des événements de confiance. Il y a une nette démarcation à faire quand même. Justement. Et les techniques ne sont pas les mêmes. Un journaliste ne va forcément pas dénoncer des faits comme des grogneurs qui présentent parfois. Encore que de l'autre côté, ça ne fait que dénoncer. C'est ça. Ça ne fait que dénoncer et ça ne présente pas. Ça dénonce parfois mal. Ça dénonce parfois mal. Alors qu'un journaliste, un vrai journaliste, doit pouvoir dénoncer, bien dénoncer, mais dans les formes et dans le fond. C'est vrai que ça défend aussi des citoyens lésés. Bon, je... Voilà, donc... Ça révèle des cas de mauvaise gestion. On ne dit pas le contraire. Mais ce n'est pas la même chose. Non, il n'y a même pas de confusion à faire. Il faut distinguer. Moi, à mon niveau, il n'y a aucune confusion à faire à ce niveau. Ce qui m'embête un peu, c'est quand dans cette corporation, je dirais, que je me permets de ne pas qualifier, il y a une frange, vous voyez, une catégorie de grogneurs qui se sont convertis en anarqueurs, en gaiement des directeurs de sociétés, des directeurs de structures. Et ceux-là, ils se permettent juste de les titiller, de les bousculer, quitte à leur faire du chantage, comme on le dit. – C'est ce qu'on appelle la manipulation. La manipulation, c'est quand même regrettable, parce que, vous savez, ce qu'on entend sur les ondes, on a appris sur telle radio, les Béninois donnent beaucoup de foi à cela. On croit beaucoup à ce qu'on a entendu. C'est la radio qui l'a dit. C'est à la télé, j'en ai entendu. Et donc, il y en a... – Ça impacte. – Voilà, ça impacte beaucoup. Il y a d'autres qui sont dans l'ombre et qui, parfois, agissent sur des ficelles qu'il faut, ça dit, c'est de la manipulation, tout simplement. – Et donc, mais une fois que c'est lâché, c'est difficile à récupérer. Alors, mais je crois quand même que c'est bien organisé au niveau de certaines radios aujourd'hui au Bénin, où on ne va pas vous permettre de dire n'importe quoi. Donc, je crois quand même que, une fois encore... – On va parler davantage, certaines radios ont converti la forme mise en boîte, en différée, juste pour pouvoir filtrer ce que vous voyez. – Rappelez-vous, quand il y a eu une certaine émission sur une radio à Cotonou... – Très célèbre, d'ailleurs. – Qui avait beaucoup fait... – Et c'est ça qui a ouvert le banné. – Comme, voilà. – Mais, de toutes les façons, les grogneurs sont aussi au service du développement, on peut le dire ainsi, parce que les problèmes que les autorités n'ont toujours pas, voilà, ils portent ça à la connaissance du public, un peu comme les journalistes également. – Mais, il faut qu'ils essayent de faire la démarcation et qu'ils portent réellement des problèmes, des problèmes réels, des problèmes des faits vraiment aveugrés et non se lancer dans des manipulations, comme, malheureusement, certains parmi eux, c'est pas tous, certains parmi eux... – C'est comme dans toutes les corporations, il y a toujours des drogues galeuses. – Voilà. – Cornet Haïssé, merci, bonne journée à vous, restez avec nous. – Merci à vous, Loris, j'ai pensé que vous allez peut-être nous interroger sur une très belle question. – Oui, oui. – On aura tout le temps d'en discuter. – Il y a une question qui vous intéresse. – Pour titre. – Oui, allez-y. – À la une de... Je crois que c'est une nouvelle gazette. – Du hiérisme recyclé ou... – Voilà, hiérisme recyclé. – Oui. – Je ne sais pas les éléments qui amènent le quotidien à vouloir faire ce rapprochement. – Le journal a suroi, ça a raison. – De toutes les façons, la vague de nomination que nous avons aujourd'hui, ça n'étonnera pas, parce que le nouveau départ est en train de s'installer. – D'accord. – Et on devrait s'y attendre, normalement. – Corée. – Parcourons ensemble les différentes plateformes. Ce sera quatre plateformes ce matin, la revue internationale. – Et c'est bien sûr, www.africa.tv.net qui nous accueille ce mardi 21 juin 2016. Et nous l'ouvrons par le procès de l'est-première dame ivoirienne, Simone Bagbo, nie tout lien avec des escadrons de la mort à l'ouverture de son procès, c'est la toute première information à nous partager avec nous ce matin par cette plateforme. www.africa.tv.net. – L'est-première dame ivoirienne, Simone Bagbo a catégoriquement nié lundi avoir été en contact avec des escadrons de la mort lors de la reprise à Abidjan de son procès pour crimes contre l'humanité après une semaine de suspension. La reprise du procès a coïncidé lundi avec le 67e anniversaire de l'accusé. Et puis l'actualité ici a été illustrée comme vous pouvez le constater par une image bien évidemment de l'est-première dame lors de son procès, lors à l'ouverture de son procès que vous voyez là à l'image sur Eden TV. Malheureusement, les amis de Diaspora FM ne pourront pas suivre l'image. Poursuivons maintenant une note de sport. Avant de poursuivre cette revue de presse internationale, une note de sport, basket. Après 52 ans d'attente, LeBron James offre le titre à Cleveland. Basket, après 52 ans d'attente, LeBron James offre le titre à Cleveland. C'est du moins ce que l'on précisera dans sa chronique sportive judicale pour le Cap Aïdino. Mais en attendant, retenons qu'il n'aura fallu que deux ans à LeBron James pour tenir sa promesse. The Choosen One, littéralement élu, littéralement élu a répondu aux prières de toute une région et lui a offert dimanche le titre NBA au titre d'une finale au scénario hors normes. Nous poursuivons la page 2 maintenant de Africa TV.net. Avant d'ouvrir autre plateforme, Africa TV.net toujours. Procès Bimba à la CPI, la défense veut faire appel du verdict le mardi. Mardi prochain, procès Bimba à la CPI, la défense veut faire appel du verdict de mardi. La défense de l'ex-président congolais, de l'ex-vice-président congolais Jean-Pierre Bimba a annoncé lundi. A quelques heures du prononcé de la peine, son intention de faire appel du verdict de la Coupe pénale internationale CPI, qu'il a reconnu coupable de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Mais qui se cache derrière ce nom ? Qui est Jean-Pierre Bimba en image ? Voici Jean-Pierre Bimba ici à l'écran de Eden TV. Voilà l'ex-vice-président congolais Jean-Pierre Bimba condamné pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité par la Coupe pénale internationale CPI. Parcours de combattants pour les réfugiés au Sénégal. Parcours de combattants pour les réfugiés au Sénégal. C'est ce que nous retenons de l'autre titre sur www.africatv.net. A l'occasion de la Journée mondiale des réfugiés organisée, le 20 juin 2016, International Refugees Rights Initiative RRI souhaiterait attirer l'attention des autorités de l'opinion publique sénégalaise et internationale sur la situation des réfugiés et demandeurs d'asile au Sénégal. Et puis est réfugié toute personne qui craigne avec raison d'être persécutée du fait de sa race dans son pays ou dans quelque contrée que ce soit. Eh bien, l'actualité nous a été soufflée ce matin par africatv.net. Nous allons quitter maintenant cette plateforme. Une dernière information inhérente, bien évidemment, au crash d'Egypte-Air. Egypte-Air va commencer à indemniser les familles des victimes du crash. Egypte-Air va commencer à indemniser les victimes du crash d'Egypte-Air. C'est ce que nous retenons sur cette dernière information sur cette plateforme. www.africatv.net ce matin. Les familles des 66 victimes de Airbus A320 d'Egypte-Air tombées en mer méditerranéenne il y a un mois. Recevront une première indemnisation de 25 000 dollars. Chacune a annoncé lundi à l'agence France Presse le président de la compagnie Safet Watt Moussalam. Cette somme ne préjuge pas des compensations financières qui seront versées ultérieurement par les assurances. C'est ce que nous retenons ce matin sur cette plateforme. Et nous cliquons maintenant sur tout autre site internet. C'est www.izf.net qui nous accueille maintenant. www.izf.net qui stipule, qui précise que la tortue est davantage acceptée en France depuis les attentats. La tortue est davantage acceptée en France depuis les attentats. La possibilité de la tortue est acceptée par plus d'un Français sur deux dans le contexte des attentats d'Yadistes de 2015. Selon un sondage de l'ACAT à l'occasion de son rapport annuel sur le phénomène toxionnaire dans le monde. La tortue est davantage acceptée en France depuis les attentats. Et puis, IZF est revenu encore sur ce procès, sur l'ouverture du procès de Simone Bagbo qui a nié tout lien avec les escadrons de la mort. Centrafrique maintenant. Centrafrique, enquête judiciaire contre des soldats français soupçonnés de sévices. Centrafrique, enquête judiciaire contre des soldats français soupçonnés de sévices. La justice française a ouvert une enquête visant des soldats de la France, de la force sangariste, soupçonnés d'avoir passé à tabac deux centrafricains à Bangui ou d'avoir laissé faire une nouvelle affaire embarrassante pour l'armée après les récents scandales d'abus sexuels. Et nous finissons ici avec cette plateforme. Nous sommes à présent sur lemondafrique.fr. Lemondafrique.fr qui nous amène dans un tout autre registre à présent, le monde d'Afrique, les petits arrangements diplomatiques de la Chine-Afrique. Le monde d'Afrique titre comme ceci, les petits arrangements diplomatiques de la Chine-Afrique. C'est ce qui est à lire sur la toute première page de cette plateforme, de la Gambie ou les autos en passant par le Kenya ou le Niger. Une dizaine de pays soutiennent officiellement Pékin dans ses revendications territoriales en mer de Chine. Les petits arrangements diplomatiques de la Chine-Afrique, c'est à lire davantage sur cette plateforme, le monde d'Afrique. Autre titre sur cette même plateforme, albinos de tous les pays d'Afrique, unissez-vous. Albinos de tous les pays d'Afrique, unissez-vous. C'est à lire dans un compte rendu sur le monde d'Afrique. Un point de vue, titre ceci comme ceci, Mali-Niger, une frontière entre conflits communautaires, rébellions et djihad. Mali-Niger, une frontière entre conflits communautaires, rébellions et djihad. Et pour finir avec cette plateforme, la désillusion d'un an après l'accord de paix au Mali. La désillusion d'un an après l'accord de Mali, c'est à lire dans un compte rendu sur cette plateforme, le monde d'Afrique. Et nous finissons maintenant avec le figaro.fr. Le figaro.fr qui précise que sur le plan environnemental, il parle de la pollution, bien évidemment, que 48 000 Français trouvent la mort par an. Dans le domaine environnemental, le figaro précise que 48 000 Français trouvent la mort par an. Des suites de pollution, bien évidemment, pollution atmosphérique. Les particules fines comptent pour 9% de la mortalité nationale, selon une nouvelle estimation. Les particules fines comptent pour 9% de la mortalité nationale, selon une nouvelle estimation. Eh bien, pollution, 48 000 morts par an en France. Et c'est sur cette information que nous allons conclure cette revue de presse internationale. Nous poursuivons toujours dans le grand registre. Actualité, cette fois-ci avec vous, Antoinette Sagbo. Bonjour. L'oriste le dit d'avoir. Bonjour, mesdames, messieurs. Bonjour. Et nous ouvrons le bulletin d'information. Nous sommes au Parlement, plénérié à l'Assemblée nationale. L'ordre du jour portait sur l'examen du projet de loi portant création des chambres d'agriculture en République du Bénin. Présidée par le président Adrien Roubedi, la séance n'a pas pu aller à son terme à cause de l'absence du gouvernement. Une situation fortement déplorée par certains élus de la nation. L'examen du rapport relatif au projet de loi portant création des chambres d'agriculture en République du Bénin a été donc reporté. On écoute certains députés se prononcer sur la situation. Ils sont au micro de Amen Didier Roubendi et de Romaric Devouchy. Je voudrais simplement dire qu'on a tout intérêt à tout faire pour éviter ces gens de déconvenus. Surtout que nous parlons du nouveau départ. Le nouveau départ, entre toutes choses, quand même, on sait que c'est du bonheur de choses qu'on avance. Et nous sommes surpris que c'est des défections comme ça que nous constatons. On n'est pas encore là pour faire le procès d'un gouvernement pour que les gens se mettent dans la tenue d'avocats défenseurs. Une évidence est là. On a constaté, et je sais que le président sait mieux que nous, ce qu'il faut faire. Le gouvernement n'est pas là, donc le débat n'est pas à se faire. Mais ça fait mal, ça fait mal. Je pense que ce projet, c'est un projet important parce que ça touche la chambre d'agriculture. Le président de la commission, avec la chambre d'agriculture qui est actuellement en place, ils ont fait tout ce qu'il fallait. On a fait des acturiers, nous sommes là, on aurait pu voter si le gouvernement est là. Je sais, l'État de grâce est en train de finir. Et je sais que la communication entre les deux institutions est en train de montrer ses limites. Et je demanderai aux deux institutions, au représentant surtout du gouvernement et de l'Assemblée, de revoir les canaux d'information. Je pense que ce n'est pas de guetter de cœur que les milices vont s'absenter. Ce n'est pas pour boycotter les travaux à l'Assemblée. J'ai eu dire que le ministre serait en réunion d'urgence avec le président de la République. C'est encore pour l'intérêt de la nation. Les articles 94 et 95 de notre Constitution, qui réglementent la question, disent que le gouvernement a accès aux séances de l'Assemblée nationale. Ils sont entendus à la demande d'un député, d'une commission ou à leur propre demande. Donc, ils ne sont pas obligés d'être là. Il nous appartient à nous de voir si le dossier que nous voulons examiner nécessite ou non qu'un ministre soit là et soit entendu. C'est ce qui fait mon embarras. Sinon, nous aurions pu examiner le dossier. Il y a le rapport de la commission qui est prêt. Nous aurions pu engager le débat. Mais nous n'allons pas créer ce précédent. Après ces précisions du président de l'Assemblée nationale, ajoutons que les députés se retrouvent ce jour, mardi 21 juin 2016, pour l'examen du rapport relatif au projet du règlement définitif du budget de l'État général 2014 et pour un atelier de restitution des travaux de la COP 21. Ce bulletin se poursuit. Le maire de la commune d'Abomek-Alavi a effectué une descente hier sur les différents axes de son territoire inondé après les pluies. Georges Bada a initié cette sortie pour prendre connaissance des véritables zones en crise et de constater la souffrance de ses administrés. À Gbenyigan, à Tangpé ou à Dekongbe, le maire a fait le même constat. La pluie crée d'énormes difficultés aux usagers de la route. On écoute un extrait de sa déclaration au micro de Fréjus Seouan et de Denis Marouya. Il n'y a rien qui permette de reprendre d'aussi grands travaux qui ont été réalisés par notre État central. Où est-ce que les contrôles étaient pour que nous soyons dans cette situation ? On ne peut pas faire des pavés et se retrouver avec de l'eau sur les pavés. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Nous devons retrouver les entreprises qui ont travaillé. Nous devons chercher où est-ce que l'exutoire doit aller et les travaux doivent être repris. Et que nous ne disions pas que c'est la mairie qui le fera. Ce n'est pas vrai. Ce que nous pouvons faire dans l'immédiat pour apaiser, pour que la circulation soit fluide, c'est une motopompe, renvoyer l'eau des pavés chaque fois que ça pleut. Mais on ne pourra pas à la longue le faire. Il faut nécessairement que nous trouvons des solutions plus durables. Nous ferons en sorte que ceux qui vont à Dekombe puissent accéder à Dekombe. Ceux qui habitent également en bordure de pavés puissent avoir la vie saine et que l'eau, nous puissions amener l'eau quelque part. C'est la solution. C'est ce plan directeur d'assainissement dont nous avons besoin à Calavie. Vous avez vu, de beaux domaines ici, il ne s'agit pas de replâtrer. Il s'agit de construire les voies. Et construire également les canalisations, les zones d'assainissement par où faire passer l'eau pour que l'eau aille dans son lit normal. Mais ce n'est pas dans un mois qu'on peut obtenir tout ça. La procédure de l'État est longue. La procédure également du citoyen est beaucoup plus longue. Donc nous appelons vraiment aux grands travaux de réhabilitation de la commune d'Abou-Mekalavi. Nous allons négocier avec les promoteurs de carrière afin qu'ils nous aident à envoyer quelques voyages de sable sur les points les plus critiques pour faciliter la mobilité des populations. Aujourd'hui, le sable marais est interdit. Donc il ne peut pas, il peut même, il n'y en a plus. Donc ce n'est que le sable lagunaire. Et nous avons beaucoup de carrière sur la commune d'Abou-Mekalavi. Autre volet maintenant dans ce bulletin d'information. Depuis quelques jours, les producteurs du coton sont désormais fixés sur la suspension des subventions liées à la filière cotonnière. Une décision qui émane du dernier conseil des ministres en date du mercredi 15 juin 2016, mais diversement appréciée par l'opinion publique. Écoutons l'avis de quelques citoyens au micro de Carole Olaïe. On ne doit plus assister à une suspension, à des subventions. Ce n'est pas normal. L'État ne peut plus intervenir dans l'économie, non et non et non. Il n'y a que l'État béninois depuis toujours qui s'entête. On subventionne le coton, mais le manioc, elle a racheté le maïs et autres. Voilà autant de questions. La suspension est normale. Même s'il y a un autre président, demain, il faut que cette suspension continue. Ce que je vais faire, c'est bon pour moi. Ce que je vais faire maintenant, il faut mettre les milliards, mettre ça dans l'agriculture de maïs, et de fanzous, et arachides, et haricots, et maïs, et maniocs, et pour la population qui va manger, pour assader. Le gouvernement passé, il met de l'argent dans le coton, et en fin de compte, on ne trouve rien, ça ne donne rien. C'est le même problème. Donc, le gouvernement du Nouveau Débat a bien vu pour supprimer la subvention. Si on dit qu'on a supprimé une subvention qui est du ressort, c'est-à-dire cet argent-là, c'est le contribuable, c'est l'argent du contribuable, ça semble être une bonne chose. Mais dans le fond, c'est un marché de dupes. Parce qu'au premier conseil des ministres, il y a près de 33 milliards qui ont été votés pour soutenir ce déco, pour soutenir Aïsé. Et on vient, on dit qu'on a suspendu les subventions au coton. Ça ne veut rien dire, ça ne veut rien dire. C'est un marché de dupes. Ils ont les raisons. Parce que depuis, je dirais depuis 96, ces autoculteurs ont été vraiment déçus. Parce qu'ils avaient connu un avancement vraiment terrible au temps du président Soglo. Mais après ça, tous ceux qui sont venus après, les gens qui ont trahi, si ce gouvernement vient dire qu'il faut suspendre, peut-être qu'ils ont les raisons. Ce que je vous dis, c'est des grands cadres, des développeurs, des gens qui ont géré des ministères avec IAI. Et on les appelait des hommes de talent qui sont avec le président Patrick Salon aujourd'hui. Le riche dit homme à travers le coton de notre pays, le Bénin. Maintenant, il dit qu'il suspend les subventions. Mais qui prenait les subventions avant? Quand on subventionne les herbicides, les intrants, tout et tout là, qui prenait les fonds? C'est lui, non? C'est lui, l'homme d'affaires, le tout puissant, le maillard du coton qu'on appelle au Bénin, même en France, c'est ce de son nom qu'on appelle. Et lui prenait ça. S'il dit que ça ne donne pas d'économie au Bénin, ça veut dire que hier, quand il prenait, ces fonds étaient volés. Et c'était là, l'avis d'une partie du peuple. L'actualité se poursuit sur le continent africain. Les intempéries continuent au Ghana, notamment dans la capitale Accra. Ces intempéries ont frappé pendant quatre jours la capitale du pays, ainsi qu'une grande partie du centre du Ghana a précisé l'organisation nationale d'éjection des catastrophes. Au moins dix personnes, dont huit enfants, ont été tués la semaine dernière lors de ces pluies. Des systèmes d'égout et d'évacuation des eaux usées sont régulièrement la cause de grèves, inondations. Effondrement d'un immeuble en construction à Douala, la capitale économique du Cameroun, ce dimanche. Bilan, au moins cinq morts. Un incident qui pose la question du respect des normes de construction d'après les autorités, suivant quelques explications suite à cet incident. Nous ne cesserons de décrier les conditions de ces réalisations, les matériaux, le dosage. Ça laisse un peu à désirer. Nous voulons dire qu'une fois de plus, il est nécessaire qu'on fasse très attention lorsqu'on a construit un bâtiment, qu'on se réfère aux espères. Que ceux qui ont la maîtrise du génie civil puissent être à nos côtés, qu'on n'ait pas seulement de l'argent à faire et lever des murs. Ce que nous sommes en train de faire, c'est non seulement de demander qu'on procède à l'arrêt de travaux, mais que dès le matin, on prenne des dispositions pour que les travaux ne se poursuivent plus. Vous voyez que tout est entassé. On suppose que les charges sont déjà sur les victimes. Mais on fera ça de manière prudente pour pouvoir donner toutes les chances à un éventuel survivant. Restons toujours sur le continent africain pour dire que près d'un million de personnes fuyant le conflit en Centrafrique n'ont toujours pas pu rentrer chez elles. La moitié des réfugiés vit à l'extérieur du pays, mais le reste habite dans des camps de déplacés à quelques kilomètres de leur ancienne habitation. L'ONG Osfam redoute une baisse des donations des bailleurs. Suivons plus tôt. Moi, j'aimerais retourner chez moi parce qu'ici, il y a tout un tas de désordre. Les enfants ne sont pas bien éduqués. Ils ont de la peine à étudier. Et nous aussi, nous avons de la peine à dormir. Donc, nous avons le problème d'insécurité pour aller chercher de quoi manger aux enfants. Donc, c'est bien que la sécurité rétabille et on sort pour aller chercher des travails à faire. Ici, là, les familles qui se trouvent dans ce tente-là, nous sommes au nombre de 10. Il y a 10 familles de chaque ménage. Et moi, dans ma chambre, on est au nombre de 12. C'est vrai qu'il y a une modification dans l'espace politique qui donne beaucoup d'espoir de stabilisation. Mais il est important de rappeler la continuité des besoins humanitaires dans des lieux à forte concentration de personnes qui sont déplacées. Aujourd'hui, le pays compte encore 418 000 personnes déplacées à travers le pays et dans près de 106 sites. Il est crucial aujourd'hui de continuer à accompagner ces personnes. On parle de l'accès à l'eau, mais on pourrait aussi parler des abris qui sont en fait désuets. Donc, ça fait quoi ? Ça fait plus d'une année que les gens n'ont pas été... que ces abris n'ont pas été renouvelés. Le besoin d'accompagner les gens dans leur lieu de retour ou bien dans les lieux alternatifs de relocalisation, mais aussi la nécessité de continuer d'assister ceux qui, parce qu'ils ne pensent pas encore que les conditions sont réunies, n'ont pas encore quitté les sites. Et ça, c'est un message qu'on doit adresser aux bailleurs, mais aussi aux autres acteurs. Parce qu'aujourd'hui, en fait, il y a presque plus d'assistance dans les sites de déplacés. C'est assez pénible pour ces personnes. Toujours à propos des réfugiés, fondé par et pour des réfugiés, une école située au sud de Jakarta, en Indonésie, propose à des enfants quelque chose qu'ils n'ont jamais eu dans leur pays. Ces enfants réfugiés ont la chance d'aller à l'école en attendant d'être relocalisés dans un nouveau pays. Initiative louable selon les bénéficiaires. Reportage. Une école pour les réfugiés créée par des réfugiés. L'objectif, offrir une éducation aux enfants de leur communauté. Ils sont maintenant une vingtaine de réfugiés bénévoles à y enseigner. Ça me rend heureuse de voir les sourires sur leur visage. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point je suis heureuse. Une éducation à laquelle ils n'ont jamais eu droit en Indonésie. Près de 14 000 réfugiés et demandeurs d'asile seront latentes ici avec l'espoir d'obtenir le statut de réfugié ou d'être réinstallés ailleurs. Un processus qui prend des années au cours desquelles les enfants sont souvent déscolarisés. Cette école maintient le lien avec l'éducation et entretient les ambitions des élèves. Plus tard, je veux être médecin pour aider les gens pour qu'ils ne tombent pas malades en Afrique, en Irak ou en Syrie par exemple. Quand je serai grande, je veux être médecin. Depuis que les réseaux de passeurs vers l'Australie sont fermés, les réfugiés sont forcés d'attendre dans un pays où ils ne seront jamais autorisés à s'installer définitivement. L'Indonésie n'a pas signé les conventions et les protocoles principaux sur le traitement et l'accueil des réfugiés. Il n'y a donc aucun droit à l'éducation ici en Indonésie. Nous saluons les efforts de ces organisations qui proposent ces services essentiels aux enfants. Mais si on regarde la situation dans son ensemble, il y a des milliers d'enfants qui en auraient besoin. Les classes sont pleines et la liste d'attente s'allonge. L'initiative a fait école puisque des communautés voisines lancent leur propre programme avec l'espoir d'un avenir meilleur pour ces enfants qui ont fui la guerre. Et pour poursuivre avec ce bulletin d'information maintenant, 24 000 Britanniques, la plupart des retraités vivent dans la région de l'Algarve au Portugal. Ils sont peut-être loin de leur pays, mais le référendum sur l'Union européenne prévu pour cette semaine, prévu cette semaine en Grande-Bretagne, les divise plus que jamais. Reportage. C'est un petit village anglais perdu au Portugal. L'Algarve et ses 24 000 Britanniques, la plupart retraités, sont peut-être loin de leur pays, mais le référendum sur l'Union européenne les divise plus que jamais. Carrie Bradley les connaît bien. Elle est anglaise et journaliste à Lagoa pour The Portugal News, le journal anglophone local. On a à peu près le même nombre de personnes entre ceux qui sont en faveur du Brexit et ceux qui souhaitent rester au sein de l'Europe. Mais le sentiment général, c'est attendons de voir, car de toute façon, quoi qu'il arrive, les choses mettront du temps à se mettre en place. Soleil, plage et 35 golfs, un petit paradis donc pour cette communauté qui ne voudrait pas que ce référendum vienne bouleverser leur vie de Farnient. Mark Stilwell vit ici depuis de nombreuses années. Son père a construit en 1966 le premier golfe de l'Algarve. Les plus vieux d'entre nous ne sont pas très contents de ce qu'est devenu l'Europe. Ils en ont marre et souhaiteraient un Brexit. Mais parmi les Britanniques impliqués dans l'économie locale, ceux qui ont fait des affaires ici, la tendance est qu'ils souhaiteraient rester dans l'Europe. pour Fred Phillips qui a créé sa société de design et communication, le manque d'informations sur les conséquences d'un Brexit reste un problème majeur. Je pense que la Grande-Bretagne devrait rester dans l'Europe et que cela serait meilleur pour tout le monde. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas non plus la fin du monde. Je vis au Portugal, donc moi, je suis heureux. Plus que pour leurs compatriotes restés au pays, le référendum en cas de sortie de l'Union européenne changera leur quotidien bien tranquille dans le sud du Portugal. Pèlerins et touristes reviennent généralement de Bethlehem avec des cierges, chapelets et autres crèches en bois d'olivier. Mais pour ceux qui ont la religion dans la main, c'est dans l'atelier de Walid qu'il faut aller pour se faire tatouer. Reportage. Aiguilles, encre et musique électronique en fond sonore, bienvenue dans le salon de tatouage de Walid Hayash à Bethlehem, le lieu où Jésus aurait vu le jour d'après la tradition chrétienne. Walid, tatou, pèlerin et visiteur depuis maintenant 12 ans. Au début, quand j'ai eu l'idée, j'ai commencé à tatouer avec une machine manuelle. J'ai vraiment aimé ça et j'ai commencé à lire sur le tatouage sur Internet et à dessiner des tatouages régulièrement. Tout le monde rigolait. Il me demandait mais qu'est-ce que tu crois être en train de faire ? Et aujourd'hui, c'est mon revenu principal. Installé à quelques mètres de la basilique de la nativité, ce père de quatre enfants s'est spécialisé dans les tatouages religieux. La plupart de ses clients sont des pèlerins d'Egypte, du Liban, d'Irak ou d'Arménie. Et au lieu de rapporter un cierge ou un chapelet en souvenir, certains se font tatouer, un petit signe chrétien. C'est une tradition copte par exemple d'avoir une petite croix tatouée sur le poignet. Aujourd'hui, c'est plus comme avant. On a une grande variété de modèles. On en propose 140 ou 150 aux clients. La plupart des gens qui viennent ici prient et chantent des chants religieux pendant que je travaille sur leur tatouage. d'autres clients comme Florentino sont des adolescents du coin qui pensent que la religion peut être à la mode. Je viens de me faire un tatouage. C'est la phrase « que ta volonté soit faite » avec une croix à côté. Walid tatoue aussi des motifs plus séculiers et va ouvrir un autre salon de tatouage à Ramallah, repère de la jeunesse branchée palestinienne et qui n'a pas la religion collée à la peau. C'était l'info sur Matin d'Éden. Merci Antoinette Sabo. Merci d'avoir. Merci Madame, Monsieur. Merci de votre écoute. Et le conducteur de mototaxi va se prononcer sur les taxes à eux imposées dans leur corporation. On suit maintenant « On vous aime. » Je vous aime. Je suis Éden TV. En principe, moi, si je suis à leur place, au lieu de créer des taxes, des surtaxes tous les jours, créer des alibis, des choses, ils devraient chercher les moyens par lesquels ils doivent nous aider. Et comment ils vont même éliminer les tracasseries policières pour tous ceux qui se trouvent déjà en marge jaune ? Aujourd'hui, maintenant, quoi qu'on dise, le moyen de transport sur moto, c'est devenu obligatoire. Moi, je ne vois pas qui pourra supprimer ça. Et vous voyez, il n'y a aucune société qui embauche maintenant plus que les ZEM. Il y a des millions, des millions de personnes qui font les ZEM. Quelle société embauche qui a si tant de personnel ? Ça ne va pas. nous payons déjà 5100 francs, ce qui n'était pas facile à tout le monde. On essaie de payer ça. Ils nous demandent, non, c'est pour un an, il faut renouveler. Ça là, on est dans la lutte pour dire non. Une fois, on paye ça, on ne peut pas renouveler parce que l'homme n'a pas de jugement. tu as payé ça, tu as un numéro, il faut continuer avec ce numéro. Est-ce que tu veux changer de moto ? Mais quand tu ne veux pas changer de moto, c'est la même moto, on ne trouve pas pourquoi il faut encore renouveler cela. Maintenant, après ça, il revient encore, il crée des taxes où il faut payer maintenant des frais jusqu'à près de 30 000 francs pour conduire une moto en ville là, contre nous ici. Regardez ce que ces gens-là nous disent. Je ne sais pas. Est-ce qu'il se rappelle qu'il parle avec les chômeurs ? Et c'est ça ? C'est comme ça qu'il nous remercie ? Je vous aime sur Eden TV. Voilà, c'était le conducteur de moto-taxi qui fustigiait les nombreuses taxes imposées à leurs corporations. On parle maintenant l'opinion de James William Baguidi, Parlement, l'abstentéisme gouvernemental en question. C'est le titre de la chronique politique de James. Bonjour. Bonjour à vous, Loris Frédidava. Bonjour à nos amis auditeurs et à tous les téléspectateurs. L'opinion. L'État n'est pas une continuité. En tout cas, pas une continuité mécanique qui consisterait pour les gouvernants nouveaux à s'imprégner du jour au lendemain de tous les dossiers de la République et à pouvoir les traiter, les orienter et en répondre sans couférer en toutes circonstances. C'est en tout cas l'impression que donne le gouvernement au regard de la désertion du Parlement quand il s'agit, notamment pour lui, de venir plancher sur les sujets comme les questions orales et les questions d'actualité que les députés ont l'attitude de lui adresser dans le cadre du contrôle de l'action gouvernementale qui fait partie de leurs prérogatives essentielles. Près de trois mois après son installation, le nouveau départ peine en effet à combler l'attente des parlementaires sur les orientations qui sont les siennes au sujet de certaines questions cruciales laissées en jachère par le gouvernement précédent et sur lesquelles Patrice Talon et son équipe ont fait des promesses de ruptude avec les méthodes antérieures de gestion. Boucle ferroviaire, affaire ICC-Service, gratuité de la cédarienne, affaire Nocibé, organisation du Hodge 2016, dissolution de l'inspection générale de l'État, les députés piaffent dans sa voix plus et le gouvernement freine des quatre fers. Pas dérobade le plus souvent. Cela dit encore alors que c'est l'examen d'un projet de loi sur l'instauration des chambres d'agriculture qui était à l'ordre du jour par l'ombre d'un ministre au sein de l'hémicycle, agaçant forcément certains parlementaires plus pressés que d'autres d'en découdre avec le gouvernement Talon. Une des questions qui se posent est alors de savoir combien de temps il faut à un gouvernement pour être en mesure de répondre de tous les dossiers de la République dont il a hérité ou tout au moins d'esquisser l'approche qui en est la sienne. Une autre est temps de déterminer à quel point les députés pourront tolérer les absences des membres du gouvernement sur des sujets aussi importants. Certains laissant déjà suéter comme je l'ai dit plus tôt leur mécontentement face au risque que leur ferait courir le gouvernement de rendre leur mandature je cite improductive. Peut-être faudrait-il à ce niveau-là également songer à une réforme institutionnelle ou organisationnelle du Parlement par de convocation des nouveaux régimes pour questions orales avant un délai de trois mois par exemple. Les questions d'actualité quant à elles ainsi que l'examen des projets de loi pourraient se poursuivre. Sinon, l'image disgracieuse du gouvernement absenteïste fuyant ses responsabilités et obligations n'éclabousserait pas seulement ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui et qui ont le tort de se comporter comme tels mais ceux aussi qui nourrissent déjà le destin de les remplacer dans cinq ans. En tout état de cause, Patrice Guillaume Atenas-Talon et ses ministres ne peuvent espérer échapper indéfiniment au devoir de répondre de l'exercice des responsabilités auxquelles ils ont aspiré et que le peuple a accepté de leur confier. C'est maintenant qu'il leur faut prouver qu'ils respectent également les autres institutions. C'est mon opinion et je la partage. C'est votre opinion, James William Baguidi, quand le gouvernement vient à poser un lapin au Parlement. Qu'est-ce qui peut bien expliquer l'absence ou le boycott du gouvernement ? Je ne parlerai pas de boycott. Ce serait un peu trop dire, ce serait comme si le gouvernement faisait exprès de ne pas répondre aux invitations du Parlement. Peut-être qu'il fait exprès, certes, mais il ne s'agit peut-être pas d'un acte de boycott parce que le boycott a une connotation beaucoup plus politique, a une connotation de protestation quand on en arrive là. Je dirais surtout que c'est de l'absentéisme voulu ou parfois involontaire. Parce que, vous savez, le gouvernement de Patrice Guillaume Attenas-Talon est au pouvoir maintenant depuis bientôt trois mois. Mais il y a des dossiers importants qui attendaient, qui l'attendaient et sur lesquels il avait ou il a le devoir de se prononcer très rapidement. Vous avez entendu les affaires que j'ai citées, les questions que le gouvernement a reçues de la part des députés. En fait, les députés ont deux modes pour interpeller le gouvernement. Il y a les questions orales et les questions d'actualité. Les questions orales peuvent concerner tout sujet qui relève de l'action gouvernementale et sur lesquels les députés veulent avoir des éclaircissements. Quand je prends par exemple la feuille ICC-Services et consorts, ça fait partie des questions orales que le gouvernement a reçues de la part du Parlement. Ça fait déjà maintenant un an le gouvernement précédent n'a pas été en mesure de répondre. Ça a même créé une forme de polémique, je dirais même une guerre entre le député Jean-Bier Yawedeou qui est l'auteur de ces questions-là avec ceux qui ont signé la question orale avec lui et puis les dépasses d'âme ont eu lieu avec le gouvernement. De l'autre côté, quand on prend par exemple le Hadj 2016 qui doit avoir lieu dans les jours à venir, c'est une question d'actualité. Donc il y a les questions orales et les questions d'actualité. Le gouvernement reçoit les questions d'actualité je crois qu'il n'a pas d'autre choix que de venir rapidement et répondre parce qu'au-delà d'un certain temps, la question d'actualité n'est plus une question d'actualité et deviendra obsolète. Si par exemple, il ne répond pas aux questions sur les préparatifs du Hadj 2016 avant le délai du Hadj lui-même. Donc le délai serait passé et il ne serait plus... – Et dans ce cas, on suppose qu'il y a eu des correspondances. – Oui, bien entendu. – Il y a des démarches administratives bien respectées. – Tout à fait. – On ne pourra plus dire que le gouvernement le fait de manière involontaire. – Le gouvernement... Bon, je peux... En tout cas, pour ce que j'ai pu... Les informations qui ont pu glaner... – Les parlementaires ne peuvent pas se réunir sans avoir adressé au préalable une correspondance à tel ou tel ministère. – Naturellement. Maintenant, il se passe que par le passé, il y avait le ministère chargé des relations avec les institutions qui recevait, au même titre que le ministère en question, qui recevait la convocation ou l'invitation adressée au gouvernement par le Parlement. Ce ministère-là avait pour devoir de s'assurer au sein du gouvernement que les députés... Pardon, les ministres invités étaient informés et... – Bien informés. – Voilà. Pour aller se faire représenter ou se rendre par eux-mêmes à l'Assemblée nationale. – Mais ce ministère joue-t-il encore son rôle ? – Vous savez que ce ministère a été supprimé. Le ministère chargé des relations avec les institutions a été supprimé. Les attributions qui sont les sénuités reversées au ministère de la justice, de la législation des droits de l'homme, qui est un ministère qui est aujourd'hui extrêmement chargé, vous savez, ne serait-ce que pour ce qui concerne les projets de loi que le gouvernement a envoyés au Parlement, le gouvernement précédent ou même le nouveau gouvernement a déjà envoyé au Parlement. Il y a énormément de choses sur lesquelles le ministre Joseph Diabouinou est déjà allé au Parlement, le projet de loi sur le barreau. Il est allé, il s'est battu de toutes ses forces pour que ce projet de loi passe, mais ça n'a pas pu passer. – Pour des instances aussi sérieuses, il est difficile de pouvoir croire que les ministères ou les différents ministres n'ont pas été saisis. – Les ministres ont été saisis, les ministres ont toujours été saisis. Je pense que c'est la double action qu'assurait le ministère des Chahiers des Relations avec les institutions. C'est cette double action qui aujourd'hui pose un peu de problème. Au-delà de cela même, il y a également la suppression des chahiers de communication qui, même si on le veuille ou pas, même si ça fait des économies pour l'État, ça fait également une fonction en moins pour eux. – Dans un reportage, un parlementaire en a fait écho. – Voilà. Donc, voilà les personnes qui sont chargées de répécuter, de faire savoir ou de répéter plus souvent aux ministres « Attention, tel jour vous devez aller au Parlement » ou peut-être, tout cela, ça ne se fait plus comme ça se doit. Maintenant, au-delà de ça, il faut reconnaître que le gouvernement en place, il l'a depuis peu de temps et je suis de ceux qui pensent que les ministres ne sont pas suffisamment imprégnés des dossiers. Vous demandez à un ministre aujourd'hui de venir plancher ce l'affaire. ICC Service qui a défrayé la chronique depuis 2011, depuis 2010 d'ailleurs. À ce jour, il ne serait pas en mesure de répondre à toutes les questions que le gouvernement a reçues parce qu'il n'a peut-être pas encore eu le temps nécessaire pour tout comprendre le rôle qu'ont joué les différentes communautés de crise mises en place à cette époque-là. – Surtout pour la Bélima de la diaspora promue ministre, il sera davantage difficile. – Exactement, des gens qui ne savaient pas grand-chose de tous ces dossiers-là, il sera plus que difficile même de venir répondre à ces questions-là. Maintenant, le gouvernement avait sollicité un moratoire sur les questions orales qui lui avaient été adressées. C'est là que je faisais la différence entre questions orales et questions d'actualité. Sur les questions orales, le gouvernement a sollicité un moratoire et même sur certains projets de loi qui étaient déjà introduits par le gouvernement précédent avant que la rupture ne s'installe. Ce moratoire-là, il est arrivé, je dirais, à inspiration, en tout cas, sur certains dossiers. Les députés ont estimé qu'il était temps que les ministres viennent répondre. Ce qui est un peu irritant, c'est parfois quand les ministres s'absentent sans du tout prévenir qu'ils ne pourraient pas être là. Par exemple, hier au Parlement, l'équipe de DNTV était présente, les députés étaient présents également. On y va parce qu'il y a session parlementaire. Les députés, le président, Adrien Moudi, a été obligé de constater l'absence du gouvernement. D'abord, le premier, le courant n'était pas atteint au début. Ensuite, quand le courant a été atteint, on n'a pas vu l'ombre d'un ministre. Les cadres du ministère étaient présents, mais ce qui signifie que le ministre était bel et bien informé. Ah, ces cadres y étaient. Les cadres y étaient, les cadres y étaient, mais le ministre lui-même n'était pas présent. Le ministre de l'Agriculture n'était pas présent, il n'était pas représenté par un autre ministre. C'est la question que j'allais vous poser. Est-ce qu'il y a possibilité qu'il se fasse représenter ? Absolument, absolument. Les ministres se font représenter par d'autres ministres. Il ne peut pas se faire représenter par des cadres. Pas des cadres. C'est un ministre intérimé qui représente un ministre absent. Mais dans la situation d'hier, les ministres n'étaient pas là. Le vendredi, déjà, il y a eu une situation similaire, en absence de ministre sur des questions, sur un projet de loi qui devait être débattu. En tout cas, au bout du compte, on est arrivé à la conclusion que les députés ne reçoivent pas, je dirais, c'est le respect, le respect de l'institution qu'ils incarnent parce que le gouvernement, en foulant s'absenter, a le devoir minimum d'informer les députés qu'il ne sera pas ou le ministre ne sera pas en mesure de se présenter. C'est là le problème qui se pose aujourd'hui et qui amène certains députés à commencer à tirer quelque peu d'ébouiller juste le gouvernement. J'ai oublié dire le président de l'Assemblée nationale, Maître Adrien Ongbedi, dans un extrait du reportage de Eden TV tout à l'heure que dans le cas d'hier, dans le cas de la plénière, de la séance d'hier, que les ministres n'étaient pas obligés d'y être. Non, il s'agit, non, pour ce qui concerne la, hier, c'était un projet de loi. Au contraire, le ministre était obligé d'y être. Il était obligé d'y être parce que... Ce n'est pas ce qu'il a dit. Bon, à toi. Dans le cas, dans ce cas, qu'ils pouvaient ne pas y être. Bon, ça, peut-être que le règlement intérieur de l'Assemblée dit quelque chose que je n'ai pas eu l'attention de dire. Non, mais s'il précise aussi, c'est que pour les autres séances, ils devraient être présents. Mais pour le cas d'hier, il a dit qu'ils pouvaient ne pas. Maintenant, la question que cela implique ensuite, c'est pourquoi alors les députés ont-ils reporté la séance à ce jour ? Pourquoi, si le ministre pouvait s'absenter... Peut-être qu'il y a des questions essentielles que les députés que le gouvernement des juges... Vous savez, moi, j'ai vu les amis de plusieurs projets de loi. Il est toujours important que le ministre en question soit là. Et puis, on parle des chambres d'agriculture. Pour ce qui concerne le cas d'hier, on parle des chambres d'agriculture. Je ne sais pas combien de cadres du ministère. C'est vrai que tout cadre du ministère peut être nommé ministre. Mais n'ayant pas encore à qui cette prérogative, cette fonction, je ne vois pas quel cadre du ministère pourrait répondre au gouvernement. Les cadres ne répondent pas du gouvernement. C'est le ministre qui répond du gouvernement. Et donc, dans le cas d'Espèce, il était, à mon humble avis, important que les ministres soient là. Et d'ailleurs, le président de l'Assemblée nationale, même s'il a laissé entendre, comme vous le dites, que ce n'était pas obligatoire, mais c'est lui-même qui a dû reporter la séance. Il n'a pas fait d'autre choix. Il n'a pas eu d'autre choix que de reporter la séance à ce jour. Et j'espère que, dès que je serai tout à l'heure, le ministre sera déjà là et il va pouvoir présenter les raisons pour lesquelles il pense que le Béné doit bénéficier ou disposer de chambres d'agriculture. Au cas où il y sera. Au cas où il y sera, bien entendu. James, bonne journée à vous. C'est moi qui vous le remercie. On va, en attendant d'installer Marion Apo pour le clip du jour, James, on va accueillir quelqu'un d'autre. Ce ne sera pas pour un clip. Ce ne sera pas pour un clip. Ce ne sera pas non plus pour un chant. Une chansonnette. Une chansonnette. Oui. Il a signé ce matin. Le cheveu de la bonne humeur. Bonjour, Mori Yano Agua. Bonjour, Fouadil Loïs d'abord. Bonjour, James Williang Bagidi. C'est très difficile d'être le cheveu de la bonne humeur. Ah bon ? Oui, parce que c'est sympa tout le temps qu'on est de bonne humeur. Vous le savez. Mais vous êtes contraint de célébrer cette bonne humeur. En tout cas. Puisque vous le dites. Alors, la chansonnette. Alors, bonjour aux téléspectateurs d'Eden TV, aux auditeurs de Diaspora FM. Nous allons aujourd'hui recevoir Pascal Zoutchémé. Il est expert en communication. C'est lui qui a poussé la chansonnette. Merci de le recevoir chez vous. Je note au Bénin que nous sommes un peu négatifs. Nous sommes négatifs. Et ça nous singularise. Et l'une des tas de ce pays, sinon, le premier mal de ce pays, c'est la jalousie. Ah oui, le Béninois est extrêmement jaloux. Ce que l'autre a fait et que l'une ne peut pas faire, il estime que l'autre ne doit pas y arriver. Et vous voyez, dans les injures de tous les jours, que ce soit dans la rue et partout, vous voyez que le Béninois est toujours porté vers le mal. Le Béninois veut toujours nuire à son prochain. Même s'il fait profession de foi, dit non, je veux, je cultive la paix. On a déjà vu des gens. Il dit, je cultive la paix, je suis un homme de paix. Mais de par leur comportement, on voit qu'ils s'aiment toujours la guerre. Et c'est pour ça que le monde, c'est vrai, est méchant. Et c'est ce qu'il faut dire aux enfants. Mais dans cette méchanceté, il y a le bien, le bien qui ressort. C'est ce que j'ai voulu dire par là en fredonnant cette chanson. La nature est belle, mais le monde est méchant. La nature est belle, mais le monde est méchant. Oh, oh, non, viens, le monde est méchant. Poussez la chansonnette sur Eden TV et Diaspora FM, c'est génial. Yes! Mori Arnaud Agua nous revient tout à l'heure dans sa satire quotidienne Touben. Touben, oui. On va parler du danger ambulant. Le danger ambulant. Oui. Je vous laisse découvrir, tout simplement. D'accord. On garde le suspense. Je dis que c'est. On installe maintenant Marion Rappaud pour le clip du jour. C'est sur ce clip que nous allons installer. Les invités, Wilfried Bonnum, directeur de publication de Économie Plus, et Casimir Pédiot, journaliste à Économiste. Ils vont discuter de la question de suppression des subventions pour le coton. Est-ce que cette subvention aidera-t-elle à la performance de la filière ? La question le sera posée. Marion Rappaud pour le clip. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Avec le gouvernement passé, les privés ont été carrément mis de côté, où on a confié ce secteur à la Sourabra. Et vous savez, quand le public rentre dans un domaine, ce n'est pas forcément la joie. Alors, au cas de mépédion, la question, qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? Oui. Est-ce que le coton béninois aujourd'hui se porte vraiment bien ? Le coton béninois, lorsque vous le prenez tel quel, dans le concept du moins sous-régional, le coton béninois ne se porte pas du tout bien. Pas du tout. Déjà, au niveau de la devise, au niveau du PIB, le coton n'est plus désormais le premier produit au Bénin. C'est désormais le service. Donc, le coton a perdu ses marques d'entretemps qui permettaient à l'économie d'avoir une certaine croissance. Alors, aujourd'hui, l'économie béninoise repose essentiellement sur les services et également une partie du secteur secondaire, à savoir l'industrie, notamment la cimenterie de Massy, Nocibé, donc. Alors, aujourd'hui, le coton béninois souffre beaucoup. Et je crois que cette décision du Conseil des ministres vient davantage l'achever. Le coton serait rangé bientôt au placard si la décision est maintenue et que ça évolue comme ça. Et tout à l'heure, vous allez comprendre pourquoi. Et lorsque le coton déjà présente... En tenant ces propos, vous semblez méconnaître un peu, comment dire, le patron, le maïa, je vais dire, du coton béninois qui aujourd'hui se trouve être le président de la République, il a dû quand même analyser un certain nombre de choses pour trouver qu'il fallait quand même en arriver là, puisque c'est un acteur de la filière. Je suis d'accord avec vous et je suis même d'accord qu'on dise que c'est, excusez l'expression, que c'est le chef pandit même qui est désormais à la commande. Non, on ne va pas utiliser ces genres de thèmes. Et qu'il maîtrise mieux le secteur. C'est l'acteur, c'est le premier acteur, je vais dire, qui est à la commande et qui maîtrise mieux le secteur. Je suis d'accord. Mais vous savez qu'aujourd'hui, c'est le Burkina Faso qui est le premier pays en termes de production de coton, de l'or blanc dans la sous-région. C'est le Mali le deuxième. Malgré cela, ces deux pays-là, l'État ne continue pas à subventionner le coton. On aurait pu dire, bon ben, on s'autosuffit, les producteurs sont suffisamment aguerris et puis on se retire. Malgré cela, l'État continue. Et mieux, vous savez que l'Union africaine a décidé, du moins ça, a encouragé les États à apporter au moins 10% de leur budget à l'agriculture. Et donc, le coton faisant partie de ces filières supportées par l'agriculture, nous devraient normalement bénéficier. Et donc, ce n'est pas parce que c'est le premier acteur, le premier bénéficier de la production qu'il y a au commande, ce n'est pas parce qu'il est là que forcément on doit assister à ce genre de décision. Encore qu'il l'était, il ne l'est plus. Il ne l'est plus. Qu'est-ce qui aurait pu conduire à la suppression, par exemple, de ces subventions ? Surtout que vous parlez des cas flamboyants du Burkira Faso et du Mali. Vous savez, quand vous êtes opérateur économique, c'est une chose. Mais quand vous êtes chef d'État, c'est une autre chose. Il ne faut pas confondre les deux rôles. Ce qui aurait pu pousser, on a vu la guégué qu'il y a eu, surtout, il y a quelques années, entre l'AIC et l'État béninois, notamment le chef de l'État Abouniaï, l'ES, chef d'État Abouniaï. Alors, lorsque l'actuel président de la République est venu et il a commencé, bon, on lui fait froid. On sait qu'il va réussir la campagne cotonnière. Mais aujourd'hui, je me demande, lorsqu'on abandonne les producteurs dans les champs, sans subvention, je me demande ce qui adviendra lorsque les producteurs n'ont pas l'argent pour aller acheter l'intrant. Je pense qu'il a, pour soutenir la décision, il paraît qu'ils ont réussi à faire comprendre, à faire accepter aux producteurs de supporter la fonction critique, les charges de la fonction critique. Ce n'est pas les producteurs. Je voudrais bien préciser que, ici, il y a eu une concertation entre les producteurs, les acteurs, les égrineurs, les distributeurs d'intrants. Alors, lorsque, dans une association interprofessionnelle, tout le monde se regroupe, et on s'entend pour sauvegarder les intérêts communs, je crois que c'est une bonne démarche en termes de rôle de l'État. L'État ne doit pas être producteur. L'État ne doit pas continuer à subventionner ce secteur de l'agriculture. Moi, je préfère que tout ce qu'on investisse... – Qu'est-ce qui justifie cette suppression-là ? – Ce qui justifie, c'est qu'aujourd'hui, les acteurs ont pris conscience de ce qu'ils peuvent apporter à ce secteur de l'économie. Et ils se sont engagés. Laissons-les voir et agir pour cette campagne. On appréciera. Et c'est ce que, moi, je préfère que nous faisions, que nous attendions observer ce qui va se passer au cours de cette campagne, puisqu'on a demandé aux égrineurs de supporter des charges. D'accord ? Et vous savez que, Saint-Michel, les producteurs, on met les intrants à leur disposition. Ils font les travails en blague. En fonction de leur superficie en blague, on leur met les intrants à disposition. Une fois cela fait, ils vendent leurs productions aux égrineurs qui les payent. – Vous comprendrez, est-ce qu'il faut y aller pour voir ce que ça va donner ? – Ce n'est pas qu'il faut y aller. Vous savez, c'est des spécialistes, c'est des gens qui connaissent la matière, qui sont dans cette association. Et vous avez vu, dès que l'AIC a été rétablie dans ses prérogatives, ils ont fait le tout du Bénin. On n'a pas vu de ministre aller chercher des espaces à cultiver. On n'a pas vu de ministre encore laisser les charges qu'ils leur sont confiées et les faire mobiliser des producteurs, des agriculteurs sur le terrain. Moi, je crois quand même qu'il faut faire foi à cette décision. La seule chose qui gênerait éventuellement dans cette décision de subvention, c'est d'apprécier effectivement l'impact de cette économie. Parce qu'au-delà de tout, moi, mon problème avec le coton, c'est les dégâts collatéraux que le coton occasionne. Parce que vous savez que là où le coton passe, tout trépasse. parce que l'utilisation intensive des AIC, des intrants, des produits chimiques, ne font pas forcément du bien. Vous avez suivi plusieurs fois des familles entières décimées parce qu'ils ont utilisé des produits destinés au coton mélangés avec les produits de consommation. Et là, il y a eu des dégâts tout de suite. Vous savez que lorsque l'on utilise les herbicides, quelque part, il n'y a plus de végétation qui apparaît tout de suite. Et tout cela favorise l'évolution de la désertification. Moi, c'est le problème là que le coton pose. Parce que lorsqu'on va peser ce que le coton apporte à l'économie, face à ce que ça cause comme dégâts, comme coûts, on pourra faire un choix optimal. Dans ces explications tout à l'heure, quasiment un pays où on en parlait, du cas du Burkina Faso et du cas du Mali, qui aujourd'hui, quand même, font montre, j'allais dire, des pays, les grands producteurs du coton en Afrique, en tout cas en Afrique de l'Ouest. Et dans ces pays, la subvention n'a pas été arrêtée, la subvention n'a pas été supprimée. Vous savez que le Burkina faisait beaucoup plus la production des OGM. Le coton, le Burkina Bé était OGM. Et cette année, ils ont arrêté avec la production d'OGM. Donc, attendons de voir. Vous savez, en fait, les OGM permettaient de produire sans limite. Et c'est ça qui leur a permis. Mais en termes de qualité de coton, je ne pense pas que la qualité du coton Burkina Bé ait ravie la vedette au coton Béninois. Et là, il faut quand même le dire, le coton Béninois a été prisé à l'international. Alors, résumé Pétchore, voilà, votre thèse est un peu contredite. Qu'est-ce que vous répondez ? Je réponds que je ne me retrouve pas du tout dans ce qu'il a dit. Pas du tout. Alors là, pas du tout. Pourquoi ? Parce que dans les grandes nations où... Pour une fois, je crois que... Bien sûr. Les fers vont se croiler. Allons-y. Dans les grandes nations où les producteurs sont ainsi abandonnés, je pèse bien mes mots, sont abandonnés, laissés à eux-mêmes, c'est que vous avez de l'autre côté les banques et les finances. Nous parlons ici des producteurs. Je ne parle pas de M. Patrice Talon, je ne parle pas de l'AIC, je ne parle de personne. Nous parlons des producteurs qui n'ont forcément pas un moyen financier assez capable de faire face aux intrants. Et donc, il faut subventionner. Les subventions ici, par le passé, ce n'est pas des dons. Et donc, à la vente, on récupère. Après, on récupère ce qu'on a misé. Parce que le producteur n'a pas la capacité financière d'acheter des tonnes d'intrants. Et donc, il faut l'aider en mettant l'intrant à sa disposition. C'est-à-dire qu'il y a une petite portion là que l'État essaie de prendre pas de verre, lui. Mais figurez-vous que c'est des jeux de calcul qui s'opèrent après, en l'absence du producteur. Et donc, moi, je dis, on doit pouvoir comparer. Et je continue par le dire. Tout le monde, aujourd'hui, même les banques, la Banque africaine de développement, est d'accord qu'il faut subventionner la production agricole sur le continent. – Il faut-il y en faire tout le temps ? – Tout le temps. Que cela est nécessaire pour nos économies. Parce qu'aujourd'hui, le producteur, ne l'oubliez pas, c'est la première personne qui apporte la richesse. Mais c'est le plus pauvre de la société. Et donc, il n'a pas les moyens. Alors, lorsque moi, producteur, j'ai peut-être 10 hectares d'emblavus et que je n'ai pas les moyens pour acheter peut-être les 10 tonnes d'intrants... – Oui, les recettes des années antérieures. – Ne lui fais pas ce calcul-là, parce qu'il a des charges. – Qu'est-ce que vous dites qu'il n'a pas les moyens ? – Le producteur n'est pas un philanthrope. Pour conserver ses sous, pour le faire, il faut subventionner. Nous sommes dans une économie spécifique. – Mais il y a une sorte de facilité dans ce que vous voulez. Ce n'est pas du tout de la facilité, c'est exactement ce qui se passe sur le terrain que j'essaie de décrire. Et donc, moi, je crois ici que le producteur n'allait pas demander au producteur de s'endetter, outre mesure que les structures qui sont en place, d'aller rechercher un financement qui n'existe pas. Parce qu'aujourd'hui, les banques refusent de financer l'agriculture. Et aujourd'hui, le... – Pas toutes les banques. – Oui. – Vous en connaissez ? – Les banques ne financent pas l'agriculture. – Il y a des banques dédiées. – Qui refusent parce que la question de l'agriculture aujourd'hui n'est pas maîtrisée par nos États. La question de la pluviométrie aujourd'hui échappe à la nature. Et donc, on ne sait plus... – Pour ce faire, il faut subventionner. – Pour ce faire, l'État aujourd'hui se porte... – L'État doit se porter garant du financement. Et donc, moi, je ne continue pas à le dire. L'État ne doit pas fuir cette responsabilité. Et nous ne sommes pas les seuls. Malheureusement, je ne suis pas venu ici avec les statistiques. Sinon, je vous aurais démontré par A plus B qu'aujourd'hui, sur les 54 pays, il y a bien, bel et bien des structures de financement qui ont été mises en place. Et je ne continue pas à le dire. La Banque africaine de développement accompagne. Figurez-vous que la saison passée, le Mali a financé à hauteur de 15 % de son budget. Quand j'ai fait le calcul la dernière fois, ça tournait autour de 450 milliards de francs CFA pour pouvoir avoir ce résultat. Et aujourd'hui, si on décide de ne pas financer le coton, le coton, je dis bien le coton, qu'en serait-il des autres produits tels que le maïs, les céréales, les tubercules ? Parce que c'est là la question. – Vous appliquez encore ? – Alors, moi, je voudrais bien réagir. – Oui, mais avant votre réaction, est-ce que face au dénuement du producteur, il ne faut quand même pas les aider ? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que les producteurs, ont des moyens de faire face aux charges de leur production ? – En réalité, les subventions ne vont jamais directement aux producteurs. – Ça, c'est à quoi la fait ? – Comment ça se faisait ? Moi, distributeur d'intrants, j'ai dit que mon produit, je vais vendre ça à 14 000. L'État dit non, vu le niveau de pouvoir d'achat de mes producteurs, je veux l'acheter, je veux qu'on leur rétrocède ça à 7 000. Mais le distributeur n'est pas un philanthrope. Le gap vient d'où ? Le gap doit être comblé par qui ? Et c'est là, l'État vient et subventionne. – L'État subventionne de 7 000 francs. – De 7 000 francs. – Donc l'État apporte quand même cet oxygène au producteur. – Le distributeur d'intrants encaisse 14 000, mais le producteur décaisse 7 000. C'est en ça que… Maintenant, voilà que les acteurs s'entendent. – Maintenant, ça veut dire que le gouvernement demande au producteur non plus de débourser 7 000 francs, mais 14 000. – Non. Maintenant, le gouvernement demande que les producteurs, les égrineurs et les distributeurs s'entendent pour retrouver un prix d'équilibre et que les gaps doivent être supportés par les égrineurs parce que c'est eux qui revendent le produit fini à l'exportation. Et moi, je crois que lorsque… – Mais est-ce que comme ça, ça arrange la filière à l'arrivée ? – Parce que ceux-là, ces égrineurs-là… – Si on ne fait pas de l'expérience. – Ces égrineurs-là qui vont supporter, je vais dire, ce gap dont vous parliez tantôt, s'assurant à rentrer dans leur fond. – Mais ça suffit quand ? Si le produit égriné leur revient à INS francs, ils vont le vendre à INS plus bêta. – Ben voilà. – En réalisant le marge, parce qu'ils ne sont pas des philanthropes, ils vont réaliser le marge. Si la négociation ne les arrangeait pas, ils n'allaient pas accepter, moi, je crois qu'il faut faire l'effort d'observer la campagne 16-17 pour pouvoir tirer les conclusions. Maintenant, je vous ai dit tout à l'heure que moi, mon problème, je préfère qu'on subventionne l'agriculture, mais pas la culture de rente. La culture du coton n'a pas besoin d'être subventionnée. Je voudrais bien que le Bénin subventionne l'ananas. Je voudrais bien que le Bénin subventionne aujourd'hui l'acadjou. Je voudrais bien que le Bénin subventionne les produits vivriers pour qu'on puisse avoir l'autosuffisance alimentaire qu'il faut et exporter le surplus. Ça nous apportera forcément aussi des devises. Mais plutôt que chaque année que nous ayons à importer la tomate, à importer les légumes des pays limitrophes, je crois que c'est une aberration. – D'accord. Alors, Kézimir, voilà encore un élément qui permet de faire avancer le débat. Ce ne sont plus les producteurs qui vont supporter, comment dire, les contre-cours de cette subvention, mais plutôt les égrineurs. Est-ce que, comme ça, ça n'arrange pas la filière ? – Vous pensez qu'au Burkina Faso, il n'y a pas des égrineurs ? Vous pensez qu'au Mali, il n'y a pas des égrineurs ? – Ce n'est pas forcément les meilleurs exemples. – C'est les meilleurs exemples pour moi. – Oui, parce que le Burkina Faso, c'est le premier pays producteur. Et le Mali, le Sud directement… – Il a parlé, par exemple, du coton au GM. – Oui, il va falloir creuser… – Dans l'expérience, ça peut être arrêté toute cette campagne-là. – Il va falloir creuser pour trouver la subtilité aussi dans ce sens-là. Mais tout compte fait, si ce n'était pas aussi de qualité, ils ne seraient pas classés les premiers. Et moi, je ne continue pas à dire… – Tu ne connais pas les critères du classement ? – Parce que le danger qui guette la saison cotonnière 16-17, c'est que lorsque le producteur doit prendre le sac à 12 500 francs et qu'il a besoin de 4, s'il en a pour 2, il achète 2. Et il applique cela pour sa superficie. Point. – Mais les égrineurs, ils viendront en aide. – En quoi faisant ? – En jupeur temps. – Les prix des 2 sacs supplémentaires. – Et ils ne le feront pas. – Pourquoi ? – On se connaît dans ce pays. – Pourquoi en être aussi sûr ? – Vous verrez. – Parce qu'ils ont accepté. – Nous sommes ici. Que Dieu nous prête vie. Nous reviendrons. – Laissons l'association. – Nous reviendrons. Après récolte, nous reviendrons. Nous allons parler de la statistique de la campagne cotonnière 16-17 sur ce même plateau. Vous verrez que les conséquences sont là. Parce que c'est les producteurs qui produisent énormément les égrineurs. – Vous êtes quelque peu pessimiste. – Oui, je ne suis pas pessimiste, mais je suis prévoyant. – Est-ce que vous ne voyez pas que les prévisions risquent de ne pas être atteintes si les moyens qu'on apportait par le passé pour assurer, malgré ces moyens, on n'arrivait pas à faire de bonnes performances. Mais là, maintenant, on supprime la subvention. Est-ce que vous pensez qu'on pourra atteindre les objectifs de cette campagne cotonnière ? – Vous savez, lorsque les professionnels prennent en charge leurs choses, il faut leur faire confiance. L'AIC est remise en selle et a fait le tour de tous les bénins, de tous les départements producteurs de coton, les gisements de coton. et le moral de la troupe est haut. Donc, je ne sais pas pourquoi il faut être pessimiste. Laissons-leur travailler, laissons-leur les coudées franches, et on fera le bilan. À l'arrivée, on jugera si la décision a produit des effets ou pas. En fait, en stratégie, il faut tolérer les erreurs. On peut avoir pris une mauvaise décision, mais en cours de campagne, on peut réagionner la stratégie. Mais laissons quand même les professionnels s'occuper une fois de ça. Et moi, je crois que la démarche du gouvernement avec l'AIC, c'est un bon début. Parce que le gros problème du Bénin, de l'économie béninoise, c'est que le secteur privé n'est pas mis à sa place. On ne lui permet pas de jouer son rôle. L'État doit être juste un accompagnateur. L'État doit être régulateur. L'État ne doit plus être acteur de l'économie. Il doit être régulateur. Dès que l'État met la passerelle, le partenariat public-privé, dans tous les domaines, même en ce qui concerne les prérogatives de construction d'infrastructures laissées à l'État, s'il y avait ce partenariat, les privés vont le faire pour que l'État puisse mieux jouer son rôle et s'occuper des secteurs beaucoup plus vitaux, tels que l'éducation et la santé. Mais est-ce qu'en 2016, on devait être encore à cette phase expérimentale ? Vous savez, comme j'ai dit, nous avons eu 10 ans de désorganisation de ce secteur. En toute production, il y a eu... Je ne sais pas vous parler de désorganisation, alors que sous le président Bouligny, pendant ces 10 ans, il y a eu quand même assez de sous engloutis. Oui, c'est ça que je dis. Il y a eu... C'est l'argent qui a désorganisé le lien. Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que l'argent est allé aux producteurs ? On nous a souvent montré des producteurs encaissés des liens. Moi, je me souviens, je voyais le chef de l'État tout le temps descendre dans les champs de coton. Vous avez vu le ministre de Souza ici dire que ce qui n'a pas réussi, c'est faire reculer la pauvreté. S'il y avait eu vraiment... Ces milliards avaient atteint effectivement cette basse couche. Est-ce qu'on parlera encore de pauvreté ? C'est là le problème. Mais comment comprendre ça ? Je vous ai dit tout à l'heure, l'argent qu'on engloutit dans ce système-là ne va pas aux pauvres, ne va pas aux producteurs. Ça va chez un petit nombre de personnes qui jouissent de la manne. Mais alors, que faire ? Je vais rapidement demander la question. Oui, que faire. Pour tirer la conclusion. Que faire, c'est déjà d'abandonner le coton. D'abord, d'abandonner la production du coton au Bénin et de subventionner les 13 autres filières sélectionnées. C'est tellement pas boni. C'est pas réaliste. C'est réaliste. Abandonner ? C'est notre trônier produit quand même, d'espoir. Toujours vous faites quelque chose qui ne marche pas. On peut réduire les objectifs, on peut réduire les ambitions. Je dis abandonner. On ne va pas engloutir de l'argent dans quelque chose qui ne marche pas. Il faut l'abandonner. Et je suis d'accord avec Patrice Talon, candidat, lorsqu'il disait, dans un hôtel de la place, lors de sa campagne, que lui, il va faire la promotion du cajou, par exemple. Et donc, qu'il va reléguer au second rang le coton. Mais c'est vrai. Nous avons plein de produits. Il l'a dit tout à l'heure. Mais alors pensez-vous qu'il faille forcément laisser tomber le coton pour aller vers la cajou, au lieu de faire l'aide ? Puisque nous avons déjà le coton qui, quand même, quoi qu'on dise, a commencé par vraiment donner un visage réduisant. Et puis l'autre côté, aider la cajou. Nous ne savons pas encore le chef de l'État qui viendra dans cinq ans. Parce que les mesures qui sont en train de... Nous avons un là, actuellement. Pourquoi ne pas nous vous en contenter ? Moi, le résultat que cela va produire, je suis très pessimiste. On n'aura pas de bons résultats. Vous n'êtes pas un oral homme. Très rapidement, le vôtre. Non, en fait, moi, j'aurais bien souhaité qu'on abandonne aussi le coton. Ou tout au moins qu'on réduise. Ah, vous, vous rejoignez, là ? Non, voilà, sur ce point, on s'entend. D'accord. Parce que quoi ? Je vous ai dit tout à l'heure, là où le coton passe, tout trépasse. Lorsqu'on vous produisez du coton sur un espace, vous ne pouvez plus rien produire là. Et là, si vous n'avez pas l'espace, le terrain à foison... Mais ce n'est pas ce qui m'en convainc. Mais les terres, vous savez ce que ça fait au Bénin. Si vous vous mettez dedans, vous allez passer sous terre. Non, mais que l'État ait de sa disposition. L'État... Attendez, attendez. Donc, moi, je pense qu'il faut encourager d'autres cultures, d'autres spéculations, qui sont aussi demandées à l'extérieur. Et mieux, vous voyez, on augmente la production du coton. Mais le coût du coton a chuté de manière vertigineuse ces dernières années. Parce que l'offre était suffisamment abondante sur le marché. Alors que quand vous prenez le cacao, son coût a été multiplié par 10, par 20. Aujourd'hui, le kilo du cacao est à 1000 francs. Alors que le coton est à 262 kilos. Pourquoi vous voulez que j'aille là-bas ? Allez beaucoup plus dans la production du cacao. Mais voilà des réalités qui devraient quand même nous amener à opérer d'autres choix, à faire d'autres options. Pourquoi pas ce cacao ? Et qui, quand même, devrait pouvoir être produit au Bénin. Malheureusement, on n'en parle pas souvent. Je vous dis qu'il y a pas de programme. Il y a une très bonne expérience dans la vallée de Boulomé. Déjà ? Déjà. D'accord. D'accord. Peut-être que prochainement, on va en parler. Oui. Pourquoi pas la possibilité du cacao comme culture de rance pour le Bénin ? Détendre cette phase pilote ou cette expérimentation dans la vallée dont on parlait. C'est une peine d'expérimentation. Vous savez, je vous ai dit la dernière fois que... Qu'on quitte l'expérimentation. Vous savez que le Nigeria vient chercher beaucoup de choses au Bénin et qu'il rentre dans sa position. Très bien. Très bien. Très bien. Merci. Vous allez y revenir. Merci d'avoir été là. Marion Akpo, pour vous raccompagner juste après, je vous souffre que dans la chronique agriculture, vous pourrez suivre avant de quitter les locaux de la télévision et d'NTV, le Legba, un vaudon assez simple et complexe à la fois. C'est la chronique agriculture. Ce sera le 7e nom de... Frédéric Espoir Omabou. Le Legba est important dans notre culture. On en saura davantage. Et mieux, pour le tourisme, je crois qu'il faut intégrer cette année-là. Ah oui. Ça devrait valoriser un autre pan de notre économie. On fait des sites touristiques Legba. Tout ça. Ça va intéresser. Et le Legba guérit. En tout cas. Tue. En tout cas. Marion Akpo, pour vous raccompagner. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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